N'ayez pas peur de témoigner courageusement le Christ dans les situations de chaque jour, même dans des contextes apparemment tranquilles, où il y a ceux qui, par devant, vous honorent, mais qui en cachette combattent l'Évangile, car être missionnaire n'est pas faire du tourisme. C'est avec cette invitation avant la prière de l'Angélus que le pape François a commenté l'Évangile de ce dimanche, dans lequel Jésus instruit les disciples avant de les envoyer en mission, en les exhortant trois fois à ne pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de tuer l'âme. Le pontife a rappelé qu'il n'y a pas de mission chrétienne basée sur la tranquillité, mais que dans les difficultés du témoignage, nous ne sommes jamais oubliés par le Père. Nous, qui vivons dans des contextes peut-être tranquilles à terminer le pape, pouvons être aidés par l'exemple des beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui qui sont persécutés, mais qui continuent de témoigner leur foi avec courage et fidélité, car pour nous, l'absence d'hostilité et des problèmes peut être une forme d'épreuve. En plus qu'être comme des brébis au milieu de loups, le Seigneur même, de nos jours, nous envoie comme des sentinelles au milieu des personnes qui ne veulent pas être réveillées de leur sommeil en se fabriquant des vérités éphémères. Et si nous allons ou vivons dans ces circonstances et nous prononçons les paroles de l'Évangile, cela sera vu d'un mauvais oeil. Mais le Seigneur continue à nous dire, comme il le faisait avec les disciples de son époque, « N'ayez pas peur. » N'oublions jamais cette parole quand nous avons quelques complications, les persécutions, ou quand quelque chose nous fait souffrir. Écoutons la voix de Jésus dans le cœur. « N'ayez pas peur. » « N'ayez pas peur. Avance. Je suis avec toi. » « N'ayez pas peur de ceux qui se moquent de vous ou qui vous traitent mal. » « N'ayez pas peur de ceux qui vous ignorent ou qui vous honorent devant vous, mais derrière votre dos combattent l'Évangile. » Beaucoup de personnes nous font des sourires, mais derrière notre dos, ils combattent l'Évangile. « Chacun de nous en connaît. » « Nous nous abandonnons parce que nous sommes précieux pour lui. » Après l'Angélus, le pape a rappelé la beatification à Vilnius, en Lituanie, de l'évêque Théophile Matulianis, tué par haine de la foi en 1962, âgé de presque 80 ans. C'était un défenseur courageux de la foi et de la dignité de l'homme. Le pape a aussi invoqué le don de la paix pour la chère terre d'Ukraine. Il a salué les responsables et les fidèles de l'Église grecque catholique ukrainienne qui se trouve à Rome pour le 150e anniversaire de la canonisation de Saint Josaphat.